Bonjour à toi chers spectateurs. L'infirmière de Koji Fukada, c'est un film qui m'intriguait par son pitch, je dois avouer, parce que il a envie d'être mystérieux. C'est le genre de pitch qui donne forcément envie parce que si on te vend un projet comme étant simplement l'histoire d'un personnage qui va potentiellement être accusé de quelque chose et tu vas devoir décider si elle a agi ou non, et bien on implique directement le spectateur. Et donc du coup moi tu me vends un film comme ça et bien j'ai vite fait envie d'aller m'installer dans la salle pour voir en fait quelle va être la conclusion. Le résumé pour faire simple, Ishiko est une aide à domicile qui s'occupe de l'aîné de la famille Oishi, la grand-mère Toko. Alors que le calme semble réunir dans cette maison, un événement auquel va être intimement lié Ishiko va bouleverser sa vie et celle de la famille. Euh... c'est pas ça en fait l'histoire. C'est extrêmement ennuyeux. Je vais être direct. Si vous comptez aller voir l'infirmière, ne regardez pas la bande-annonce ou ne lisez pas le pitch sur Allociné. Les deux vendent l'oeuvre comme étant un espèce de thriller, moitié sous haute tension avec beaucoup de mystères. Il n'y a pas vraiment de mystère en soi. Le seul mystère qui peut y avoir, il est très simple et du coup je dois avouer que malheureusement je suis un peu déçu de l'oeuvre. Parce qu'elle se vend comme étant quelque chose d'extrêmement intense et jouant beaucoup sur les apparences et ce qu'on est supposé imaginer d'un personnage. Et en fait malheureusement le film n'arrive pas à aller dans cette direction. C'est un long métrage qui est très anecdotique dans sa manière d'être fait, dans sa manière d'être composé. Ça n'en reste pas moins intéressant. C'est tout de même une oeuvre qui a un certain caractère, une certaine approche du genre qui est plutôt intéressante. Et ça n'en reste pas moins un long métrage qui a un certain style. Mais en se vendant comme étant un film sur un personnage qu'on doit juger comme étant coupable ou non. Et en se rendant rapidement compte que ce n'est pas du tout le cas et que l'oeuvre choisit d'aborder le genre avec un oeil beaucoup plus humain. Cherchant plus à montrer en fait les conflits qu'il peut y avoir entre des personnages amenant justement à des révélations qui peuvent biaiser un peu l'interprétation de certains. Et bah du coup le long métrage a une toute autre approche. Et c'est une approche qu'on va voir est plutôt intéressante mais qui va à l'encontre même de son idée de base. Une bonne mise en bouche est ce qui fait un bon film. J'entends par bonne mise en bouche bonne manière de donner envie de voir une oeuvre de cinéma dans le sens le plus noble et simple du terme. Une bonne bande-annonce, une bonne affiche et un bon pitch sont parfois suffisants pour donner envie de voir un métrage. Mais ici malheureusement le long métrage de Koji Fukada se vend comme un thriller. Alors qu'en réalité il s'agit d'un drame extrêmement simple et plutôt classique qui du coup ne brille malheureusement pas par son pitch ou sa forme. Et se contente un peu simplement d'avancer pour donner lieu à un métrage beaucoup trop convenu et beaucoup trop classique. En termes d'écriture donc c'est basé sur une idée de Kusamaza Yonemitsu et c'est donc écrit par Koji Fukada. En fait toute l'idée donc pour faire très simple c'est qu'on sait quasiment quels sont les événements en fait qui vont bouleverser cette famille. On sait l'implication de Ichiko, c'est pas caché, elle n'est pas vraiment impliquée là-dedans si ce n'est par un élément que je ne vais pas vous révéler. Et tout le but en fait n'est pas d'acheminer la révélation sur est-ce que Ichiko a fait quelque chose ou non. C'est juste de jouer sur est-ce que par le lien qu'entretient Ichiko avec les événements, elle est finalement en un sens coupable ou est-ce qu'on peut la juger comme étant coupable. Donc à partir de là le script se veut plus être une interprétation en fait du regard que les autres portent sur une personne plutôt que de réellement la culpabilité d'un individu dans une situation. Ce qui est une idée plutôt intéressante, ça amène notamment à des conflits et des instants de dialogue qui veulent vraiment jouer sur est-ce qu'on peut se confier à n'importe qui. Ou est-ce que surtout on peut dire à n'importe qui une vérité qui est logique mais qui n'est pas forcément bonne à dire. Et à partir de là du coup le script va dans une direction qui est plutôt intéressante. Le seul problème c'est que en termes de pure composition de personnages derrière, Foukada n'arrive pas à concevoir des personnages qui sont attachants ou en tout cas sincères dans leur démarche. Ce sont des personnages qui passent leur temps à prendre des décisions qui vont à l'encontre même de leur idée de base. Donc du coup on se retrouve à regarder ces héros, vivre leurs aventures mais à ne pas comprendre leur choix. Ou surtout à ne pas trouver de logique finalement dans leur décision. Et donc en ce sens on se retrouve un petit peu biaisé et donc on a envie de se dire pourquoi ces personnages font ça. Et moi je considère qu'à partir du moment où un script te pousse dans la direction de dire pourquoi un personnage fait ça ou pourquoi un personnage veut agir ainsi, c'est que le script n'a pas réussi à capter réellement l'essence du personnage. Et je pense que Foukada ici n'a pas réussi à capter l'essence de ses personnages et du coup veut miser absolument sur sa dramaturgie, chose qu'il a du mal à faire si les personnages ne sont pas attachants de base. Foukada veut rendre son personnage principal intrigant. Et pour cela choisit de jouer donc sur une double narration qui a tendance à créer un suspense qui ne semble pas avoir lieu d'être lorsqu'on arrive à la fin du scénario. Et donc en ce sens on se retrouve un peu dubitatif lorsque l'on arrive à la conclusion de l'oeuvre. Si l'on n'a pas non plus la sensation d'avoir fait un bout de chemin pour rien, on ressent tout de même une impression de vide qui habite une bonne partie de la dramaturgie et qui résonne donc comme un manque assez flagrant de créativité de la part de l'auteur qui ne donne jamais les clés les plus adéquates à son script pour devenir plus qu'une simple histoire anecdotique et convenue. En termes de mise en scène, Koji Foukada a un style très simple, c'est très épuré. On sent que la mise en scène, elle veut beaucoup jouer sur une certaine fascination dans les rapports qu'entretiennent les personnages. Il suffit de voir dès le premier plan. On a un premier plan où on découvrit Chico, c'est chez un coiffeur. Et le premier plan quasiment sur son visage, c'est un personnage hésitant. Puis le deuxième, c'est elle est cachée derrière un miroir et puis au fur et à mesure, le miroir va la révéler. Comme si on partait d'un personnage qui était vide pour finalement découvrir quelqu'un qui se cache derrière des apparences. Ou en tout cas, elle veut modifier son apparence. Donc c'est une mise en scène qui est plutôt assez imagée, qui a tendance à vraiment vouloir faire ressortir comment les personnages agissent les uns envers les autres par le biais de la mise en scène. Ce qui est une idée plutôt intéressante et ce qui permet surtout à des personnages qui ont un script assez compliqué pour les mettre en avant de prendre quand même corps à l'écran. Et donc du coup, c'est là que Foukada se rattrape plutôt bien. Là où il n'arrive pas du tout à concevoir ses personnages dans l'écriture, il arrive quand même à leur donner un certain corps par le biais de la mise en scène. Le seul souci, c'est qu'encore une fois, on est sur cette idée que ça donne des belles coquilles. Mais les coquilles derrière, elles sont un petit peu vides. Donc ça veut dire qu'on arrive à s'attacher à elles par le biais de l'esthétique. Mais il manque quand même derrière ces traits de caractère pour réussir à les rendre prenants, à les rendre intenses. À faire en sorte que leur parcours ne soit pas juste des parcours qui vont être très linéaires. Et c'est ça le souci, c'est que le montage n'appuie pas beaucoup ça parce qu'on est sur un montage très stylisé, très à la japonaise. C'est-à-dire qu'en gros, il faut vraiment qu'il y ait peu de coupes, que le plus d'actions possibles se déroulent dans le cadre. Ça amène des fois d'ailleurs gros soucis à quelques plans où c'est un peu flou. Et moi qui reproche rarement ça, là le souci c'est qu'il y a carrément un plan où les personnages sont complètement flous alors qu'ils sont juste en face de la caméra. Donc c'est un peu compliqué mais on sent que du coup il a envie le plus possible, le cinéaste japonais, de mettre en avant ses héros. Et donc il essaye de le faire et la plupart du temps heureusement ça marche. On sent que dans sa scénographie, le cinéaste japonais va absolument faire en sorte que son oeuvre résonne comme un portrait de lutte. Un portrait proche d'un certain romanesque intime, que ce soit par l'utilisation d'un cadre jouant énormément avec les relations des personnages ou que ce soit par une intelligente mise en perspective du passé et du présent. Même si cela n'appuie pas forcément avec justesse l'ensemble du récit et qu'on a tout de même un peu l'impression que le metteur en scène cherche à cacher une certaine forme de faiblesse dans le dynamisme de son récit, il reste tout de même cette sensation que la mise en scène veut créer du lien entre le spectateur et cette femme. Ce qui laisse tout de même un certain sentiment à la sortie de la salle. En termes de casting, déjà Mikako Ishikawa dans le rôle de Motoko est excellente. L'actrice a vraiment quelque chose de très particulier. Encore une fois, il faut se dire que les personnages étant assez mal écrits, il faut quand même leur donner du caractère. Et je trouve que la plupart des acteurs s'en sortent plutôt bien. Je noterais également Sosuke Ikematsu ainsi que Kentei Asaka. On peut noter également Mitsuru Fukikoshi qui s'en sortent plutôt bien. La majorité des acteurs, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit que les personnages sont difficilement écrits, mais ils arrivent quand même à leur donner du corps par le biais de leur jeu. Et je suis quand même assez saisi de voir des acteurs s'en sortir aussi bien avec des personnages qui sont aussi complexes à aborder lorsque l'on voit que le script dévoile si peu de choses. Et l'actrice principale est la belle démonstration de ça parce que son personnage est l'un des plus compliqués à aborder du film. C'est vraiment un personnage qui doit être le personnage d'identification primaire. Et on a énormément de mal avec ça parce qu'elle prend des décisions qu'on ne comprend pas. Et son interprétation arrive à dépasser cela pour rendre le personnage intéressant quand même. Mariko Tsutsui donne lieu ici à une très belle interprétation de cette femme, parvenant à la rendre attachante malgré un script qui ne la met pas assez en avant, ce qui permet tout de même à son héroïne de prendre vie à l'écran. Au bout du compte, l'infirmière, honnêtement, je suis assez déçu du film. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je trouve que le style ne se mêle pas du tout avec la forme du récit. Mais derrière, on sent qu'il y a quand même un cinéaste qui essaye d'aller dans une direction pour que son métrage ait quand même du sens. Que ce soit par le biais de l'esthétique ou surtout des acteurs. Je le répète encore une fois, mais les acteurs se donnent vraiment à fond pour faire en sorte que leurs personnages prennent vie alors que dans l'écriture, ils sont vraiment vides et ils n'ont pas vraiment d'impact sur nous. Et ça rend le film quand même impactant malgré cette énorme maladresse d'écriture qui pour moi plombe vraiment le métrage. Donc l'infirmière de Koji Fukada. Je vais être mitigé tout en vous poussant quand même un peu à aller le voir, mais sans plus. Sachez vraiment que ça n'est pas les pitchs et la bande-annonce qui vous sont vendus sur internet que vous allez voir. C'est un film très différent. Après, si vous avez ça en tête, peut-être que le film peut vous intéresser. À vos risques et périls. À plus ! Sous-titrage ST' 501